B.L.C. 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 Nous avons bien de choses à discuter, nous allons parler de sa transformation de la ville de Caudry, l'embellie et puis évidemment un grand coup de neuf sur la ville toujours. Je crois qu'il compte les grues qui travaillent sur Caudry en général. Il y en a pas mal, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup en ce moment. Mais il veut rendre une ville très agréable, attractif, surtout les quartiers, les routes. Bon, il va nous en dire beaucoup plus. Bonjour M. le maire, merci de nous rendre visite et puis de nous annoncer exactement les titres que vous avez, tout ce que vous faites. Je crois que vous en faites beaucoup d'ailleurs. Oui, bonjour Zéphir, bonjour aux auditeurs de B.L.C. Je salue tous ceux qui sont autour de nous. Le président, Dominique Fockenberg, Michel, Jean-Michel, Adrien, Jean-Luc. Il y a beaucoup de monde dans le studio. On se croirait d'ailleurs dans un studio national. Alors merci de m'avoir invité. Les titres, simplement, je voudrais rectifier. Il n'y a plus de conseil général, c'est un conseil départemental. Donc je suis vice-président du conseil départemental, chargé de l'aménagement du territoire. Puis je suis aussi président de la communauté Codrisy-Catésy. Alors quelquefois on dit, ça fait beaucoup, mais en fait, tout se recoupe. Ce que je fais comme maire, je le vis aussi dans la communauté, puis je le vis aussi au conseil départemental, puisque l'aménagement du territoire, ça concerne le développement des communes, l'embellissement des communes. Donc, c'est pas comme si j'avais des activités totalement différentes. Et j'assume très bien... C'est un enchaînement. Ça se recoupe. Je répète, l'embellissement d'une ville, on peut s'en servir comme référence pour l'embellissement d'autres villes, pour l'aménagement du territoire. C'est très lié, tout ça. Eh bien, maintenant, on va venir un petit peu au vice-président, qui est chargé de l'aménagement du territoire, le contrat du territoire Cambrésie, le canal Seine-Nord, la reconversion de la BA-103. Il y a pas mal de pain sur la planche dans ce domaine. À le canal Seine-Nord, j'ai dit que VNF, Voix Navigable de France, avançait à la vitesse d'une péniche. Je le pense, parce que, bon, je pense qu'on pourrait aller plus vite. Je participe au groupe très réduit qui travaille sur le canal Seine-Nord. J'étais encore, vendredi après-midi, à Amiens. C'est la préfète de région qui coordonne, Mme Klein. Et autour de la table, il y a VNF, il y a les départements, départements La Somme, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Nord. Il y a les régions. Donc, on est en train de travailler sur le canal Seine-Nord. L'étape prochaine, c'est la création d'une société de projet. Il faut une société de projet pour passer à la phase opérationnelle. Phase opérationnelle qui est prévue en début de 2017. La première partie qui serait faite, ce serait du côté de Compiègne. Et nous, on est en dernière partie, ce sera vers 2022. Le canal devrait ouvrir en 2023. Donc, c'est quand même 15 000 emplois à la clé. Et on est en train de préparer, c'était la réunion de vendredi après-midi, préparer la formation du personnel pour travailler ou sur la construction du canal ou sur, après, les sites logistiques qui en découleront. On a une plateforme à Dourges, on aura une plateforme à Marquion. Donc, il y aura des entreprises et il faut préparer déjà nos concitoyens à pouvoir travailler sur ces chantiers. Et ça, c'est le premier point. Le BA103, BA103, ça avance. Maintenant, on est en phase opérationnelle, j'oserais dire. J'étais président de la Comprécy de Développement Économique. Il y avait plusieurs projets qui étaient émergents sur cette base. C'était, d'une part, un parc d'attractions, souvenez-vous. Oui. Et puis, M. Tailleb est arrivé. M. Tailleb a l'idée originale de vouloir créer 600 000 m² de bâtiments e-logistiques, c'est-à-dire pour le commerce par Internet. e-logistique sur la BA103. Il y avait les plans qui étaient dans la voie du Nord. Vous avez dû les voir hier ou avant-hier. C'est un projet qui avance bien. Bon, la dépollution... Enfin, l'État va céder les terrains pour l'euro symbolique. La dépollution, ça sera relativement limité. Donc, la construction pourrait démarrer bientôt. Pas les 600 000 m², mais ça sera dans un premier temps 200 000 m². Oui, il y a déjà un client. Il y a déjà un client. C'est une bonne chose pour le Cambresi, quoi. Et puis, alors, vous parlez de mon activité pour l'aménagement du territoire. Ben oui, je couvre l'ensemble du département. L'aménagement du territoire, c'est quoi ? C'est l'aide apportée aux communes petites ou plus grandes pour créer leur dossier. C'est le FDAN-FDST. Le FDAN, c'est le Fonds d'aménagement du Nord. Le FDST, c'est une aide qui est donnée aux petites communes de moins de 5 000 habitants. C'était un droit de tirage de 250 000 euros pour 3 ans. Sur le FDAN, c'était 600 000 euros pour le cadre de vie, 600 000 euros pour l'environnement, 600 000 euros pour les bâtiments, et puis la sécurité. Cette politique, on ne pouvait plus la maintenir. Parce que mon budget annuel au département, c'est 27 millions d'euros. Il y a déjà 35 millions d'euros qui sont à la comptabilité, donc déjà beaucoup plus que le budget, et 32,7 millions qui ont été officialisés lors de la réunion du 16 février 2015. Donc 67,7 millions pour un budget de 27 millions. Il est bien évident que dans ces conditions, on ne pouvait pas maintenir le FDAN et le FDST au niveau qui était prévu auparavant, c'est-à-dire aux droits de tirage, puisque ça représentait 430 millions, 430 millions de droits de tirage sur 3 ans. Et c'était redouvelé. Dès lors qu'une commune avait utilisé ses droits de tirage, elle pouvait redemander des droits de tirage. Et puis à côté de ça, il y a des contrats de territoire. Les contrats de territoire, c'est toutes les fiches qui sont montées des territoires. Par exemple, dans le Cambraisie, il y a le musée de Caudry, il y a beaucoup de fiches qui sont montées, 4 400 fiches pour le département du Nord. 4 400 fiches. Et si on fait le total des subventions qu'il serait nécessaire de donner pour les contrats de territoire tels qu'ils étaient prévus, c'est 930 millions d'euros. Donc un budget de 27 millions, 35, 32, 7, ça fait 67, 7, 430 millions, 930 millions, vous conviendrez que c'est difficile de pouvoir donner ce qui était prévu. D'autre part, le département, c'est 3,6 milliards de budget, c'est 674 millions pour le RSA, et chaque année, le RSA augmente de 60 millions. Donc le département, il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors dans ces conditions, on remet tout à plat, c'est ce que j'ai proposé à la séance plénière qui s'est tenue lundi. On remet tout à plat, et je vais faire le tour du département, je vais aller dans les territoires pour voir les conseillers départementaux, pour voir les maires, et pour voir comment on peut continuer à aider les petites communes. Je pense que les petites communes, il y en a 451 sur 650 qu'on pourrait continuer à aider, mais peut-être pas sur le même thème qu'auparavant. Avant, c'était voirie. On pourrait peut-être voir le cadre de vie. Et puis, voir au niveau des territoires, quels sont les projets structurants. Jusqu'à présent, on aidait toutes les communes. Par exemple, une bibliothèque, on l'aidait, quelles que soient les communes. Toutes les communes avaient le droit à une aide pour les bibliothèques. Maintenant, on considérera que, dans un secteur donné, on aide une bibliothèque pour tout un secteur. Donc, c'est la démarche que je vais faire. Je vais faire tout le tour du département. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, et puis après, je ferai des propositions très concrètes au président, et puis à l'Assemblée plénière. On vient de parler de chiffres. Évidemment, ça nous amène droit direct vers les impôts. On veut parler des impôts de la ville de Caudry, les impôts pour la région Nord. Alors, il y a quand même pas mal de sujets. Je crois que c'est un sujet à problème qui intéresse énormément nos auditeurs. Il y a un journal qui vient de faire plusieurs pages sur les impôts dans la région. Alors, je pense que vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet. Les impôts, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ici, à ces micros, il n'est pas question de les augmenter. Caudry est une des rares villes qui n'a pas augmenté ses impôts depuis plus de dix ans. Les impôts, on les maintient à un taux faible. Vous verrez que dans les villes de plus de dix mille habitants du département du Nord, on est dans les derniers. On est vraiment tout à la fin. 19,37 pour la taxe d'habitation, 19,51 pour la taxe foncière, c'est très faible. Je connais des communes beaucoup plus petites où il y a des taux d'imposition qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Alors, les impôts, il faut souligner que si on augmente de un point d'impôt, par exemple, la taxe d'habitation, ça représente 120 000 euros. Pour une ville comme nous, avec un budget de 350 millions, ça ne fait pas beaucoup. Donc, au niveau du département, le département a augmenté quelque peu les impôts. Mais c'était avant, c'était l'équipe précédente. Je pense que ce n'est pas ce que veut faire le président et ce qu'on souhaite d'augmenter les impôts du département. Au niveau de la communauté, on a augmenté légèrement la taxe d'habitation qui était la plus faible des communautés, on a augmenté quelque peu parce qu'il le fallait pour équilibrer le budget. Mais je connais les difficultés des concitoyens et sachez qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention d'augmenter les impôts de la ville de Codry. Bon, une bonne nouvelle. Ça fait 10 ans que je ne le fais pas, alors je ne vois pas pourquoi je le ferai maintenant. Mais si l'État continue à diminuer les dotations, ça posera des problèmes à beaucoup, beaucoup de communes. qui augmentent. L'île a augmenté de 23%. C'est déjà élevé. Prenez les taux d'imposition à Lille et à Codry, vous verrez, vous avez intérêt à habiter à Codry. Quand j'entends des Codrys qui me disent que les impôts sont élevés à Codry, je dis, venez me voir avec votre faille d'imposition et puis on comparera avec d'autres. Mais c'est bien évident qu'une commune de la taille de Codry a des impôts plus élevés, encore que ce n'est pas toujours le cas. Je connais des villages, je me répète, qui ont des taux d'imposition beaucoup plus élevés. Mais nos taux d'imposition sont plus élevés que les villages environnants parce que nous, on a toutes les charges de centralité. Le musée, il est complètement supporté par la ville de Codry. Le théâtre, il est complètement supporté par la ville de Codry. On n'a aucune aide pour ça. La piscine, bon, elle est à Codry, mais Codry a compensé... On continue à verser ce que nous coûtaient les piscines précédentes, il faut le savoir. Parce que quand il y a des mères qui me disent « Oui, elle est à Codry, mais je paye quand même 250 000 euros par an à la communauté parce qu'avant, je payais. » Alors que j'aurais très bien pu dire « C'est un équipement nouveau, je ne donne rien. » Bon, eh bien je crois qu'on peut passer à un auditeur en direct. – Bonjour. – Oui, bonjour. – Bonjour, monsieur le maire. – Bonjour, monsieur. – Mes amitiés. Et je voudrais savoir exactement où on en est avec les éoliennes dans le Cambrésie. Je parle au nom de plusieurs personnes de Hautcourt, de Carnière, enfin de toute la région, pour savoir où on en est exactement. – Pour les éoliennes, c'est la communauté qui a la compétence, c'est Mélanie Veldemann qui s'en occupe. Donc nous, on a laissé dans un premier temps l'initiative au maire de Villages. Alors vous avez vu, à Carnière, à Carnière, monsieur le maire voulait mettre des éoliennes, il a fait un référendum et le référendum était plutôt négatif. Donc je ne sais pas quelle sera sa position par la suite. Les éoliennes, c'est un problème parce que ça participe au développement d'un territoire, ça rapporte à la communauté, ça rapporte à la commune, c'est moderne, ça permet de créer de l'énergie à bas prix. D'un autre côté, il y a la pollution visuelle. On a d'ailleurs décidé au niveau de notre communauté que 30% irait à la communauté et que les communes bénéficieraient, même si elles n'ont pas d'éoliennes sur leur territoire, par suite de pollution visuelle de 10%. Donc nous, notre position, c'est de dire que chaque maire a l'initiative de mettre ou de ne pas mettre des éoliennes. Il y a quand même un plan d'ensemble. Busigny est très avancé dans ce dossier. Busigny va bientôt déposer le permis de construire. Et là, vous parlez de Valencourt au cours. Je sais qu'au cours, il y a des réticences de la part de certains rivres. Moi, je veux bien faire l'intermédiaire et puis participer à une réunion où on mettra autour de la table ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais je ne veux pas interférer dans les prérogatives d'un maire. D'accord. Mais c'est-à-dire que ces éoliennes, il n'y a pas que les pollutions visuelles. Ça fonctionne à peu près pendant 20 à 25% du temps. Et je ne pense pas que ça soit bien rentable au niveau énergie. Déjà, on les paye à travers la CSPE qui a augmenté de 450% en 4 ans. Et vous savez qu'on paye déjà ces éoliennes. Et ensuite, quand il n'y a pas de vent, on peut très bien mettre des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Alors là, moi, je voudrais savoir chercher l'erreur. Surtout pour la pollution. En ce qui me concerne, Caudry, moi, je ne souhaite pas en mettre. J'étais très clair. Nous, on ne souhaite pas en mettre. Au début, on avait parlé d'une distance avec les habitations de 500 m. Après, on est passé à 700 m. Maintenant, c'est 1 km. Moi, je ne souhaite pas. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je ne cesse de dire à ceux qui me parlent des éoliennes. Dans 20 ans, est-ce que la société qui les a implantées, elle sera toujours à même de les enlever dans de bonnes conditions ? Ensuite, les blocs béton, on sait ce qu'ont donné les blocos. Les blocos, ils sont toujours présents sur nos plages. Le bloc béton qui supporte l'éolienne, il sera toujours dans le sol. Donc, il faut penser à ça. Et vous avez raison. Il faut savoir que les éoliennes, c'est financé par une taxe que tous les consommateurs d'électricité payent. Il faut le souligner. Mais d'un autre côté, monsieur, moi, je ne peux pas dire à un maire, je n'ai pas le pouvoir de le faire, je ne peux pas dire à un maire, je vous interdis de mettre des éoliennes chez vous. Le maire est encore responsable de ses permis de construire. S'il n'y a pas d'obstacle, si le permis de construire est bien monté, je ne peux pas l'empêcher. Mais à titre personnel, je pense que les éoliennes, c'est bien dans la campagne. Quand je pars en vacances, j'en vois en pleine campagne, ce n'est pas choquant, ça produit de l'énergie. Il faut beaucoup de sources d'énergie, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Mais près des agglomérations, je le dis à titre personnel, je suis contre. Est-ce qu'il y a ces cœurs ? En réalité, c'est Walenco-Salvigny qui installe ces éoliennes, et c'est nous qui sommes le plus près, et on a toutes les nuisances, et eux, ils n'ont rien. Alors c'est pour ça un petit peu que je suis vraiment réticent. J'ai vu une émission sur TF1 un samedi midi, où une commune en montagne avait mis les éoliennes de l'autre côté du versant montagne. Donc c'était la commune qui ne bénéficiait pas du retour d'investissement, qui était la plus perturbée, et il y avait des manifestations qui étaient faites au niveau de cette commune. Et quelquefois, c'est la commune qui ne veut pas d'éoliennes, qui est plus polluée visuellement que l'autre. Mais votre observation est intéressante. J'ai demandé au maire de nous signaler leur projet éolien. Tous n'ont pas répondu, parce que les maires considèrent ça comme une prérogative, et ne veulent pas en parler. Je vais réinsister, votre marque m'incite à le faire, je vais réinsister pour organiser une réunion, et puis pour envisager tous ces problèmes. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses, en espérant que certains projets soient annulés. Bon, eh bien, merci. Vous avez toujours la possibilité de faire une observation, de contester le permis de construire. Tout à fait, oui. On écoute toujours vos interventions, si vous voulez. 0-3-27-85-16-45. Merci, monsieur. Merci. Merci d'être venu, et puis continuez sur votre lancée. Je pense que c'est le souhait de tous les caudrésiens, caudrésiennes, et puis tous les environs. Merci encore de votre présence. C'est gentil, c'est gentil, c'est fait. Merci beaucoup, et puis bon dimanche aux auditeurs de BLC. BLC, BLC, BLC.